Jean-Yves Lacôte, je suis photographe. Je suis photographe depuis une trentaine d'années. J'ai d'abord été photographe de l'inventaire départemental du Val-d'Oise en 1991. J'ai démarré en mai 1991. Je dois dire qu'à ce moment-là, je découvrais totalement l'inventaire. Je ne savais absolument pas ce que c'était. J'ai découvert tout, le village fantôme de Goussinville, le Concorde qui était inouï, qui nous passait au-dessus de la tête pendant que je faisais des photos, des églises. C'était la découverte d'une activité de compétence que je devrais acquérir ou compléter d'un territoire compliqué, complexe, multiple. Et donc l'inventaire consistait essentiellement à produire des photos qui accompagnaient des fiches de recherche d'historiens de l'art sur des éléments patrimoniaux, de bâtis ou objets. En 2003, donc 12 ans après, je suis devenu photographe indépendant, où là j'ai donc 12 ans de photographie d'inventaire. Malraux disait que c'était photographier tout le patrimoine français de la petite cuillère à la cathédrale. J'ai eu cette chance de photographier quelques cuillères et une cathédrale qui est Saint-Maclou à Pontoise puisque c'est la seule du Val-d'Oise. Et entre les deux, voilà, j'ai passé mon temps à faire des photographies d'architecture, essentiellement d'architecture, comme je résumais un peu mon activité quand j'expliquais à mes amis ce que je faisais. Je photographie des fermes, des châteaux et des églises. C'est à peu près ça. Quelques autres choses, mais essentiellement ça. Et des photographies d'œuvres d'art dans leur contexte, la plupart du temps, pour la CAOA, conservation des antiquités et objets d'art, donc les tableaux, sculptures, orfèvreries, enfin tout ce qui est mobilier des églises. Et puis quelques, comme j'ai travaillé pour le conseil départemental du Val-d'Oise, il arrivait qu'on puisse rendre des services au Madvaux, Musée archéologique du Val-d'Oise, et au Zdavaux, Service archéologique du Val-d'Oise, plus quelques incursions à droite à gauche sur du patrimoine, ou sur du tourisme culturel. Château d'Auvert, Maison du Docteur Gâché, j'ai fait des suivis un peu photographiques pour pouvoir développer des images à caractère patrimonial et culturel et touristique. 2003, je deviens indépendant, et là j'ai une activité assez multiple. Je travaille un peu avec la presse sur des portraits, reportages, je continue à faire des photos, mais disons moins de type inventaire, mais plus de type muséal, des photos de studio pour des musées, dans celui-ci, Musée archéaire, avec lequel j'ai commencé à collaborer avant même la création de ce lieu.